hello hello salut à tous comment ça va n'est ce pas vous allez bien là je me suis arrêté un petit moment là pour faire un peu de toilette à ma caisse je sors un peu de brousse donc il ya un peu de boue là c'est bien de marcher mais c'est bien de marcher proprement également donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne écoutez abonnez vous abonnez vous et let's go lorsqu'on crée un business lorsqu'on développe son activité parfois on a besoin effectivement de collaborateurs on a besoin de personnes qui travaillent avec nous et on a besoin d'être tout simplement à un moment le chef d'entreprise se retrouve vraiment seul et il n'a pas forcément toutes les compétences pour pour gérer certaines situations donc il a besoin d'avoir de l'aide et il a besoin de recruter et lorsqu'on recrute lorsqu'on a on a réussi à mettre en oeuvre justement son processus de recrutement il ya une question fondamentale qui se pose la question du salaire combien est ce que je vais rémunérer la personne qui travaille pour moi c'est une vraie question parce que les gens sont un peu perdu et je vais vous répondre la première chose la première chose c'est déjà de savoir en vous en tant que chef d'entreprise et en tant qu'entreprise à quel niveau vous êtes quelle est la taille de votre entreprise quel est le niveau d'activité de votre entreprise est ce que votre entreprise génère des revenus régulièrement est ce que ses revenus sont constants est ce que ses revenus augmentent est ce que ce c'est une c'est un type d'activité je sais pas comme comme des marchés publics etc où les revenus ne tombent pas forcément régulièrement il ya un type d'activité où les revenus sont saisonniers temporaires etc donc comment déterminer un salaire et ne pas se retrouver dans des situations un peu compliqué bon la première chose c'est ça la deuxième chose c'est de savoir de quelles compétences j'ai vraiment besoin vous voyez un jeune là qui lavent un peu derrière là mais la deuxième chose c'est de savoir de quelles compétences vous avez besoin est ce que c'est quelqu'un d'expérimenté dont vous avez besoin est ce que c'est avec 10 ans d'expérience 15 ans d'expérience est ce que c'est quelqu'un c'est une profession comment dire moins rémunérés c'est à dire ce que ce sont des personnes qui vont faire des petites tâches pour vous est ce que c'est cette personne va travailler de manière très constante est ce que c'est une assistante qui va juste prendre le téléphone qui va prendre vos rendez-vous qui va vous aider dans votre paperasse etc ou bien est ce que c'est quelqu'un que vous allez prendre de temps en temps pour une tâche précise bon déjà je vous recommande souvent de pour certaines tâches en fait n'hésitez pas à faire appel à des personnes pour des tâches spécifiques si c'est une tâche justement que vous n'avez pas à accomplir tous les jours de manière régulière de manière permanente vous pouvez faire appel à quelqu'un que vous pourrez émuler c'est un peu comme un consultant quelqu'un qui vous gère un petit service je donne un exemple quelqu'un à ce moment est en train de laver mon véhicule je vais pas moi par exemple j'ai pas encore je vis pas encore dans une villa dont je vis dans un appartement et j'ai pas le gardien ne m'appartient pas donc j'ai pas un gardien qui va venir qui va me laver ma voiture tous les jours donc moi même je dois décider que bon ok je vais prendre quelqu'un qui va laver mon véhicule qui va faire une tâche particulière donc est ce que vous allez recruter quelqu'un qui va être là en permanence seulement pour laver votre voiture et qui le reste du temps va juste être là ou bien est ce que vous allez peut-être prendre quelqu'un qui va vous aider à faire différentes tâches ça peut être laver votre voiture sortir les ordures si vous avez un jardin peut-être s'il a des compétences de jardinier faire aussi ses tâches est ce que c'est aller faire des courses etc donc maintenant la définition même du salaire le salaire en haut cameroun le salaire minimum est de à peu près 38 mille francs 40 mille francs cfa personnellement je trouve que c'est très bas personnellement je trouve que c'est très bas parce que le le c'est un salaire c'est un salaire minimum qui est là depuis des années et c'est or la vie coûte cher c'est difficile c'est de plus en plus difficile de subvenir à ses besoins et moi personnellement bon il ya des pays où le salaire minimum des pays d'afrique francophone où le salaire minimum c'est de 100 mille 200 mille francs 550 mille francs etc au minimum donc c'est de ce sont des salaires où on estime que quelqu'un peut vivre vraiment de manière décente ici lorsque vous touchez 40 mille francs cfa forcément ou même un peu plus vous êtes obligés de vous débrouiller aussi à côté de faire d'autres choses de faire des petits business comme on dit de vendre peut-être des vêtements sur internet de faire des petites tâches pour quelqu'un pour combler les fins de mois bon donc effectivement on peut se dire ok on met tout le monde au salaire minimum et on s'en fout mais c'est pas forcément c'est pas forcément la meilleure des stratégies de mal payer ou de sous payer certains de ses collaborateurs parce que il ya de forts risques que le travail soit moins fait moins bien fait il ya des risques de démotivation il ya des risques de d'absentéisme il ya des risques de rébellion il ya plein de risques autour de ça c'est à dire quelqu'un te voit par exemple surtout si par exemple tu roules carrosse surtout si toi tu vis bien ta vie est très confortable et que toi tu paye des personnes de manière vraiment vraiment très subsidiaire il peut avoir du ressentiment or la dernière chose que vous voulez c'est d'avoir des personnes autour de vous qui vous calculent et qui ont du ressentiment et qui vous regardent d'un mauvais oeil ça c'est la dernière chose donc réfléchissez d'abord à ça ensuite vous réfléchissez par rapport aux compétences par rapport aux compétences du job en question est ce que la personne a des compétences est ce que la personne a de l'expérience maintenant une fois que vous savez si la personne a l'expérience ou pas pour savoir quels sont les grilles de salaire à peu près dans dans votre niveau d'activité dans votre dans ce type de compétences et dans le secteur d'activité dans le pays dans lequel vous vivez voilà si je ne sais pas si un vendeur dans dans votre secteur je sais pas un vendeur dans une boutique on va dire sédentaire dans votre secteur est payé entre je sais pas à 70 mille francs et 150 mille francs par exemple ne paye pas 40 mille francs à cette personne essayez de trouver la bonne personne la personne adéquate quelqu'un qui qui connaît qui a une bonne présentation qui pourrait remplir justement selon ce 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 poste en fait et ne surpaye pas non plus parce que n'oubliez pas que vous êtes un chef d'entreprise vous devez gérer un certain nombre de coups il ya des vidéos que j'ai fait là dessus vous devez gérer des coups vous ne devez pas penser que l'argent est infini vous devez vraiment gérer ça et les coûts salariaux dans beaucoup d'entreprises représentent souvent au moins sur tous les grosses entreprises ça représente dans les 40 jusqu'à ça peut me représenter 60% des charges d'entreprise voilà donc fait attention justement à vos charges en tant qu'entreprise donc c'est c'est justement un mix entre le fait de payer quelqu'un de manière équitable et le fait de ne pas sur payer quelqu'un pour voilà parce que vous pouvez sur payer quelqu'un et la personne ne fout pas grand chose ne fout pas grand chose et nous apporte pas des résultats donc la personne et ça se voit souvent aussi quelqu'un à 1 million 5 de francs cfa par mois mais il n'apporte pas grand chose à la société j'ai eu ce cas c'est à dire désolé à certains anciens employés le cas où vous vous payez quelqu'un une certaine somme voilà mais le rendement le rendement est quasiment nul en fait vous perdez de l'argent en fait vous payez quelqu'un à rester juste là et ça éviter de faire ça assurez vous vraiment que la personne que vous prenez même si la personne n'a pas totalement les compétences mais que à la motivation au moins de remplir ses objectifs souvent le l'un des problèmes qu'on a par exemple dans nos pays c'est de savoir c'est souvent un arbitrage entre la compétence et l'honnêteté souvent on peut avoir quelqu'un de super compétent ou super motivé mais qui peut être un peu malhonnête parce qu'il a cette intelligence aussi pour vous flouer et vous pouvez avoir quelqu'un de d'honnête de cool de sympa mais qui ne sait absolument pas faire le travail voilà c'est là alors où justement aussi la formation est importante accompagner vos salariés accompagner les personnes avec qui vous travaillez de telle manière à les faire grandir dans votre entreprise les faire gagner en compétence et par dessus tout augmenter aussi leur salaire augmenter leur niveau de vie voilà voilà les petites recettes que je vous donne pour pouvoir payer quelqu'un de manière équitable voilà donc si vous avez apprécié cette vidéo si vous avez d'autres commentaires bien évidemment n'hésitez pas commenter allez ciao